Et bonjour à toutes et à tous, ici le signe noir, on se retrouve sur la chaîne de 119 minutes pour une petite découverte de Lumencraft. Je remercie 119 minutes et GOG, notre partenaire pour la clé qui nous permet de vous montrer le jeu aujourd'hui. Et on va immédiatement en parler. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Lumencraft ? Un jeu qui est en early access et qui consiste à un tower défense active, c'est-à-dire ? Vous allez pouvoir miner des ressources et faire en sorte de protéger votre base pour atteindre certains objectifs pendant que des vagues de monstres viendront s'échouer sur votre défense régulièrement. Le speech est assez simple, l'humanité a plus ou moins merdé une fois de plus, elle est réfugiée dans les sous-sols en train de crever, mais on a découvert le Lumen, ces petits cristaux que vous voyez là, qui sont une source d'énergie plus ou moins propre, qu'il faut miner, et on envoie donc des scouts s'occuper de miner ça dans les profondeurs. Le problème c'est que quand on mine, on réveille les petites saloperies que vous voyez là, et elles ne sont pas très très contentes. Donc le speech est assez simple, mais le concept est que vous allez être seul ou avec des potes, mais en gros vous êtes votre scout, quoi. Et vous allez devoir défendre votre base face à des attaques, tout en minant les ressources qui vous permettront d'y survivre et qui vous feront venir encore plus de vagues. On va se lancer dans le training, parce que non seulement il est assez bien fait, mais en plus il permet de montrer assez rapidement tous les concepts, donc c'est plutôt cool. Donc voilà comment se présente le jeu, vous allez être en vue de dessus. Vous pouvez déplacer votre petit personnage. Alors, le jeu est jouable à la manette et au clavier. Personnellement je préfère le clavier et la souris, parce que je trouve qu'à la manette c'est assez injouable, notamment la partie visée, puisque vous allez, déjà au clavier ça demande un petit peu de synchro, vous allez vous déplacer avec les touches. Et vous allez viser avec la souris. Donc vous pouvez tout à fait vous déplacer dans, pas du tout dans le sens où vous pointez, quoi. Ce qui fait que, alors c'est un gameplay relativement classique pour ce genre de jeu, mais quand on n'a pas l'habitude ça demande quand même un petit peu d'adaptation. Et à la manette, visée avec l'adjustice, moi personnellement j'arrive pas. Si vous êtes un aficionado de la manette, il n'y aura pas de problème, mais de base je trouve plus simple de s'habituer au clavier. Donc on est dans le tuto, donc vous allez avoir des petits panneaux comme ça régulièrement qui vous vont donner les trucs. En gros, vous commencez, vous avez votre drill, donc votre grosse foreuse que vous pouvez utiliser pour forer des trucs, mais elle ne peut pas tout forer. Par exemple, ce métal là, enfin cette pierre là, est beaucoup trop dure pour elle. Au début en tout cas. Mais on va pouvoir forer ici pour se faire un petit passage. Et donc ici on tombe directement sur les deux types de ressources. Dans cette couleur là, vous allez avoir le métal, et dans cette couleur là, vous allez avoir les lumens. Ils apparaissent ici en permanence. Ici vous avez la somme de tout ce que vous avez, tout stockage compris. Donc ça vous permet de suivre un petit peu vos ressources. Vous allez avoir bien sûr votre jauge de vie, votre jauge d'endurance. Vous pouvez courir, ça vous consomme de l'endurance. On va pouvoir améliorer bien sûr tout ça plus loin. Vous avez votre objet principal, votre objet secondaire, que vous pouvez utiliser avec un clic droit. Donc dans le jeu de base c'est une flare. Qui est relativement pratique, moi en général je la laisse en clic droit parce que c'est quand même assez pratique. Et vous pouvez avoir votre inventaire, sur lequel vous allez pouvoir mettre d'autres raccourcis. Quand vous avez d'autres objets, vous voyez, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, etc. Pour mettre des quicks, ça reste assez classique. On va miner un petit peu. Pour récupérer un petit peu de ressources et dégager le chemin. Vous voyez, vous minez. Le jeu est fait sur le Godo Engine. Un moteur open source assez sympathique. Et qu'ils ont un petit peu modifié pour la physique de minage. C'est plutôt bien fait, franchement. C'est assez agréable à jouer. Ah, on dirait que mon chat s'énerve, excusez-moi. Donc voilà, là on arrive dans notre base. Donc dans le tuto, on a déjà une base pré-construite. Dans la plupart des missions, vous arrivez et vous avez uniquement votre réacteur. Qui vous faut protéger. Et donc vous pourrez construire tout ce que vous voulez autour. Si il faut qu'on le mette en route, ça nous demande 10 lumens. On démarre notre petit réacteur. Et hop, on va voir tous les petits traits de lumière qui s'activent. Qui amènent de l'énergie à nos différents bâtiments. On nous dit un petit coffre ici. On récupère un petit peu de métal et de la dynamite. Ce qui est toujours pratique pour miner. Et on va pouvoir fabriquer un petit pistolet. Donc on a différents workshops. Qui vont nous permettre de fabriquer différentes choses. Différents types d'armes, etc. Donc au début, on a le pistolet et la lance. Qu'on peut fabriquer. Bien sûr, on va pouvoir avoir des choses un petit peu plus utiles ensuite. A coup de fusil à pompe, lance roquette, lance flamme, lance napalm et compagnie. Qu'il va falloir rechercher. Il y a un système de recherche dans le jeu. On va mettre notre petit pistolet en 3. Pour pouvoir le sortir facilement. Donc vous voyez là, je vise avec mon petit pistolet. On a un petit rayon. Et on nous dit de faire des munitions également. C'est vrai que si on a un pistolet et qu'on n'a pas de munitions, ça sert vachement moins. On va en faire 2 stacks tout de suite. Ce sera fait. Donc vous voyez, on peut mettre des trucs en fil d'attente. C'est pas mal. Il y a une mise à jour juste aujourd'hui quand je fais le truc. Qui nous permet maintenant de vraiment voir l'état d'avancement de chaque objet et tout. C'est plutôt pas mal. Avant, ça mettait juste en rouge. Il y a 1, 2, 3, 10 objets en fil d'attente. Et on est parti pour miner ce gros plot de métal. Donc il va y avoir différents types de ressources métal, différents types de ressources lumens. Là, ça c'est le métal de base. On va avoir du métal plus dense qui rapporte plus de métal. Et sur lequel il faut un drill un peu plus avancé. Et on va avoir de temps en temps, voilà le jeu qui vous dit attention, quelque chose se cache sous terre. Et là, on a les petites saloperies qui arrivent. Donc vous voyez, comme je vous disais, visée c'est pas forcément trivial avec la souris. Sur ce genre de jeu. Mais ça se fait. On prend le coup de main. Voilà. Et donc on a eu notre première vague de petites saloperies. Régulièrement quand vous minez, comme ça vous allez attirer des trucs. Donc ça se voit, il y a un petit message en bas qui vous prévient. Et en plus, elles creuses. Donc elles font un gros trou comme ça. Donc vous voyez, ça vibre un peu, etc. Si vous avez la manette, ça vibrera. Et donc ça vous prévient que, bah, il faut se replier, se préparer à se défendre. Parce que les saloperies vont sortir. Heureusement. En tout cas, dans les différentes parties de test que j'ai fait. Pour l'instant, c'est que des toutes petites comme ça qui sortent. Donc ça va, ça reste très très gérable. Mais il pourrait tout à fait y avoir des trucs beaucoup plus gros. Parce que comme vous vous en doutez, il y a différents types de niveaux d'ennemis. Plus ou moins costauds. Plus ou moins méchants. Et plus ou moins solides. Il y a même des espèces d'énormes tanks qui ont une forte tendance à un peu tout raser. Alors, hop, on va ouvrir ça. Ici, vous voyez, on a un truc spécial. Donc en général, c'est assez rare qu'ils soient libres comme ça. Il faut les trouver en minant. Et vous tombez dessus en minant. Mais c'est un plot de métal. Et dessus, on peut placer un petit miner. Donc on a notre petit robot qui va venir tranquillement le construire. Ici, vous pouvez voir dans les murs. Ça, c'est des relais d'énergie. Normalement, il faut qu'on les construise nous-mêmes, bien sûr. Mais si on affiche, vous voyez, on voit ici tout en vert là où c'est alimenté. Normalement, il aurait fallu qu'on amène l'énergie pour pouvoir construire le mineur. Mais vu que là, on est dans le tuto, on a déjà une petite chaîne de fêtes. Donc c'est plutôt cool. Et vous voyez, il va tranquillement miner. Et il va vous sortir comme ça des petits bouts de métal. Alors, il y a une petite astuce qui consiste à construire un conteneur juste à côté. Et il va les envoyer directement dans le conteneur. Parce que le problème, c'est que si on ne le fait pas, voilà, il les pose comme ça par terre. Mais il ne peut en poser que 50, en fait. Au bout de 50, il s'arrête et il faut que vous veniez chercher. Donc on va miner un petit peu de métal comme nous propose le tuto. Et on va construire un petit conteneur. Comme ça, ce sera fait. Même si le tuto va nous dire, ah oui, mais non, mais il fallait faire autre chose en fait. Je vous montre ça tout de suite. La petite astuce, comme ça, ce sera fait. Hop là. Donc on a 70. C'est suffisant. On va pouvoir faire un storage conteneur. Donc on le met, voilà, juste là, à la sortie. Alors, je vous montrerai la prochaine fois qu'on construira. Mais en fait, tous les bâtiments ont un point d'alimentation qui apparaît quand vous avez le fantôme de la construction. Et il faut en fait que ce point-là soit dans une zone alimentée. Tout le bâtiment entier n'a pas forcément obligé d'être dans une zone alimentée. Il faut juste que le petit point, donc ici, il était au centre, soit dans une zone alimentée. Et une fois que ça c'est fait, c'est bon, vous pouvez le construire. Donc ça permet de gérer vos zones d'alimentation ou vos placements de bâtiments de manière un petit peu plus souple. Par contre, il faut que, pour la plupart des bâtiments, je crois, à part les murs, il faut que la zone soit complètement exemple de bouts de métal. Et ça c'est des fois un petit souci. Parfois, on voit là, il y a des petites ombres. Des fois, il y a des petits trucs qui ne sont pas très bien minés. Donc il faut aller nettoyer un petit peu avec votre drill. Donc là, il nous dit, ah, il faut aller upgrader votre drill deux fois. Vu qu'on a dépensé du métal, je ne sais pas si on va avoir assez, mais on va aller jeter un oeil. Donc vous pouvez, hein, toujours, vous pouvez refabriquer un nouveau drill si vous voulez, si jamais il s'use. Et vous pouvez améliorer votre drill pour qu'il soit plus efficace. Donc il nous faut 50 pour le deuxième, bah ça va aller vite, vu que l'autre, on est à 48, il va nous sortir ce qu'il faut. Voilà, hop, on est à 50. C'est parti. Hop là. Et donc à chaque fois qu'on améliore notre drill, il y a un petit effet, un petit amélioration visuel dessus. Donc il faut réussir à choper. Et on voit, hein, tout de suite, voilà, c'est plus la même. Ça va un petit peu plus vite. Et non seulement ça va un petit peu plus vite, mais en plus, vous pouvez percer dans du métal beaucoup plus costaud. On va finir ce truc-là pour avoir assez de ressources. Pour terminer vite fait. Voilà. Ce qu'on va nous proposer de faire. Donc il va nous montrer comment construire. Donc construit, c'est B. Vous avez différents trucs à construire. Vous avez la possibilité de construire différents bâtiments de défense. De base, hein, la machine gun qu'on a vu déjà agir. Une tourelle sniper. Une tourelle qui me lance des petites bombes. Vous pouvez mettre des murs, des portes. Un petit stand. Donc le stand, c'est ce qu'on voit là. Parce que de base, si vous tirez, vous tirez dans votre mur, il faut vous surélever. Vous voyez, on voit le petit effet de... Ah, je suis plus proche de l'écran. Et là, je tire par-dessus. Donc il faut faire attention au début, parce que quand on ne le sait pas, ça fait bizarre. Les tourelles, par contre, tirent toujours par-dessus vos... Elles sont toujours surélevées. Elles tirent par-dessus vos défenses de base. Donc ça, c'est plutôt cool. Il veut qu'on passe ici un petit power expander. Donc si vous voyez, hein, toute cette zone-là n'est pas alimentée. Donc la lampe est éteinte, les deux tourelles sont désactivées. Mais si on place un truc-là, elles vont être dans le cercle. Et du coup, on va pouvoir les alimenter. Alors un petit truc aussi à savoir, c'est que c'est les petits robots qui construisent. Donc il y en a un dans votre réacteur de base. Vous pouvez construire un objet à la fois. Il y en a également dans les... Dans les storage. On l'a vu, là, quand il a fini de construire le storage, d'ailleurs, il s'est rangé dans le storage lui-même. Plus vous construisez de storage, plus vous aurez de robots disponibles pour construire. Mais ils ont une certaine portée, hein, donc c'est pas non plus la panacée. Donc ici, on voit que notre truc est un peu en mauvais état. Nos tourelles sont endommagées. Nos murs également sont un petit peu dans le mal. Mais on a encore 19 minutes avant la vague. Donc il n'y a pas de soucis. Ici, on va nous apprendre le shredder. Donc le shredder, c'est un bâtiment spécial qui nous permet de détruire des objets. Des fois, on va tomber sur des grosses pépites de lumens. On va pouvoir jeter dedans pour les recycler, nous donner du lumens. Mais on peut mettre dedans n'importe quoi. Je pourrais jeter mon pistolet ou mes flares ou quoi que ce soit. Et ça va me donner quelques ressources en échange. En général, si vous n'avez pas de technologie d'amélioration, ça vous donne 50%, je crois, de ce que vous avez utilisé pour le construire. On va utiliser notre nouveau drill pour se faire un petit peu de lumens. Hop là. Toc. Et voilà. Et donc, notre prochain objectif, c'est d'atteindre le labo. Maintenant qu'on a une drill améliorée, vous voyez qu'elle est un petit peu plus fine et avec un pas de vis un peu plus restreint. On va pouvoir creuser dans le verre. Le verre qu'on ne pouvait pas creuser au départ. Donc vous voyez qu'on est quand même assez lent dedans. On pourrait améliorer encore notre drill. Mais on peut maintenant traverser. Et vu qu'on peut traverser, on va pouvoir atteindre cette zone-là. Donc pareil, d'habitude, normalement c'est des bâtiments qu'il vous faut construire dans les modes classiques, on va dire. Ici, on a juste à placer un petit truc juste pile-poil là. Ça va mettre celui-là dans la zone qui va mettre celui-là dans la zone qui va pouvoir tout allumer. Ce sera parfait. Donc vous voyez ici sur ce bâtiment, c'est écrit NO PLAYER. Tout simplement parce que vous pouvez jouer en multi à ce jeu. Au moins à deux si je m'abuse. Donc c'est de la coop. Et dans ce cas-là, vous pouvez construire des bâtiments spéciaux qui vont dépendre du joueur. Et notamment là, c'est un bâtiment d'amélioration. On peut par exemple améliorer notre vitesse, notre vie, etc. Et il est spécifique à chaque joueur. C'est-à-dire que chaque joueur doit en construire un si on veut l'améliorer. Par contre, le lab, le lab ici, va nous proposer des recherches. Donc ici, on a cinq recherches à choisir. Donc par exemple, les portes seraient étanches au feu. Ok, on pourrait améliorer les fermes à l'humaine. Parce qu'on peut fabriquer des fermes à l'humaine, ça coûte assez cher. Nos bâtiments se régénèrent. Ça s'est bien pété. On peut réparer nos structures deux fois plus rapidement. Ou on peut transporter plus de munitions. Quand on a un inventaire limité, forcément. On voit qu'on a plus que trois cases. Si on le remplit, notre inventaire est plein. Et les munitions, les armes et compagnie prennent des places dans l'inventaire. Qu'on peut améliorer là d'ailleurs. Et on a également un petit truc ici. On peut payer pour renouveler les technologies si elles ne nous plaisent pas. Sachant que, à chaque fois que vous en recherchez une, elle est remplacée par une nouvelle. Je pense qu'on va prendre la réparation. Pour le test. On va aller miner un petit peu de lumens pendant que ça travaille. Donc là, on a déjà une amélioration du sac à dos à deux. Qui nous donne deux emplacements de plus. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que ça se remplit assez vite l'inventaire. Vous vous en doutez. D'autant que là, on ne le verra pas trop dans cette partie du tuto. Mais le concept du jeu est bien sûr que vous avez normalement votre base. Vous n'avez pas forcément envie de creuser dans votre base, même s'il y a des ressources et tout au début, pour éviter de faire des trous. Vous avez en général une entrée, ou éventuellement une ou deux entrées, qui sont des goulets d'étranglement. Par exemple ici, on pourrait imaginer mettre une porte, etc. pour se défendre. Mais il va falloir sortir, aller en exploration, fouiller la map, etc. Pour découvrir différentes ressources. Et bien sûr, essayer de trouver les nids, où sont les ennemis, d'où sortent les ennemis, pour pouvoir les nettoyer. Et ça peut être tricky, parce que quand vous partez tout seul, vous avez des vagues qui arrivent des fois assez vite, des fois toutes les 2-3 minutes. Donc il faut être sûr que votre base est bien protégée. Sachant que certains monstres vont pouvoir creuser. Donc cette roche-là, notamment, qui est très friable, peut être creusée par la plupart des monstres. Et donc si jamais, par exemple, mettons que j'ai mis ma défense là, et qu'ici je suis en train de creuser parce qu'il y a du métal, etc. Et que je m'approche un petit peu trop, ils pourront tout à fait décider de passer par là, en se disant, le mur, c'est trop dur à creuser le mur, je vais plutôt aller creuser là. Et pareil, si je fais un mur ici, le mur étant plus solide que cette roche-là, ils peuvent décider d'attaquer là, pour faire un trou ici, pour faire le tour là, plutôt qu'attaquer le mur. Donc l'IA est pas si déconnante, et au début ça peut me faire quelques surprises. Si vous surveillez pas les alentours de votre base, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, à un moment, c'est bizarre, à chaque fois il vous dit, il reste 10 ennemis dans la vague, quoi. Et puis il n'y en a plus qui arrivent à votre porte, et puis pourtant il dit qu'il en reste, et si vous faites un petit peu le tour, vous voyez qu'en fait il y en a 10 qui sont en train d'essayer de rentrer par derrière en creusant le trou. Donc les petites bestioles sont un petit peu des petites saloperies. On va augmenter notre vitesse, voilà, pour les bienfaits du tuto. Et on nous propose un petit Reaper Gun. Alors, je vous ai pas dit, mais le réacteur a différentes possibilités. Ici on voit 99, en fait, vous êtes plus ou moins immortel dans le jeu, c'est-à-dire que si jamais vous mourrez, vous allez pouvoir revenir à vous en tant que clone. Ici on voit, là, il y a un emplacement de clone, donc là le tuto nous offre 99 clones, donc on meurt au moins 99 fois. S'il n'y a plus de clone, la partie est terminée, mais tant que vous avez des clones, vous pouvez payer pour en rajouter entre deux morts, entre guillemets. Et bien, vous allez pouvoir revenir à la vie et aller récupérer votre cadavre éventuellement s'il est relativement accessible. Sinon, vous pouvez refaire du stuff et aller le chercher une fois que vous serez rééquipé. Vous avez ici une possibilité assez marrante. La défense Shockwave, qui en fait va vous payer des lumens pour que votre réacteur explose. Alors, je ne sais pas exactement si quand il est full life, il peut le faire plusieurs fois, j'ai essayé une fois, et en fait, il explose, il tue tout le monde dans la base. Mais, vous perdez la partie parce qu'il a explosé, et que quand le réacteur est mort, bah, vous perdez la partie. Donc, c'est une manière, quand vraiment c'est la merde, de faire un dernier barreau de donneur et d'emporter du score avec vous. Plutôt que, comme dans un Zerbillion, par exemple, regarder les zombies détruirent votre base jusqu'à ce qu'elle soit détruite, et puis vous ne pouvez rien y faire. Là, au moins, vous pouvez faire exploser votre truc en mode, waouh, yolo. Et je pense que s'il est full life, il peut peut-être survivre. Sachant qu'il se défend tout seul, quand des ennemis l'attaquent, il fait régulièrement des petites vagues d'électricité qui font des petits dégâts. Donc, vous pouvez améliorer ça avec différentes technologies. Et du coup, il se défend plus ou moins tout seul quand même. Donc, si jamais la base est percée, ce n'est pas dramatique. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'améliorer la portée de votre réacteur pour limiter le besoin de ces petits trucs-là. Et vous avez la possibilité d'extraire des lumens, si vous êtes short en lumens. Vous pouvez cliquer là, ça fait sortir des lumens. Par contre, à chaque fois que vous faites ça, la vague suivante arrive une minute plus tôt. Donc, il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc, le tuto nous dit à ramasser ce petit Reaper Gun. Il nous file 50 de Reaper Gun. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les réparations. Vous avez un petit Reaper Gun. Vous pouvez réparer les différents objets. Donc, vous voyez que dans mon inventaire, plus je répare, plus ça diminue. On avait 50, si je m'abuse, on est déjà à 39. On va réparer nos tourelles. On va réparer nos murs aussi, parce que les tourelles ne servent à rien s'il n'y a pas de murs pour les protéger. Bien sûr. Et on va nous proposer de mettre à jour une tourelle. Donc, tout est plus ou moins métable à jour dans le jeu. On peut, par exemple, améliorer la durabilité des murs. Plusieurs fois. Au début, on augmente leur durabilité. Après, on les rend résistants au feu. Ce qui va nous permettre, par exemple, de trouver des moyens d'amener de la lave, de mettre du napalme pour foutre le feu, des bombes, des mines, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour défendre la base. Et on peut, bien sûr, améliorer nos petites tourelles. On a tout ce qu'il faut en métal avec notre miner qui travaille. On va faire deux améliorations. De base, c'est deux améliorations des tourelles. Mais vous pouvez également faire des recherches qui vous permettent de les améliorer plus. Ce qui peut être assez intéressant. Ici, il me faut 50. Si je vais mettre à jour ça, donc avant la vague. Donc là, le tuto nous dit, c'est bon, vous avez à peu près fait tout ce qu'il y avait à faire. Vous pouvez aller accélérer la vague. L'arrivée de la vague en utilisant un réacteur. Nous, on va essayer d'améliorer notre mur. Il nous faut 50 de métal. On a 50, parfait. On va terminer vite fait parce que ce sera plus propre. Voilà. Et on va aller s'occuper de notre petit truc. Notre petit mur. Voilà. Donc ici, on a une porte également. Vous allez pouvoir faire des portes. Alors les portes, vous pouvez les ouvrir et les fermer pour les écraser les ennemis qui sont entre. Mais c'est risqué. Parce que dès que vous ouvrez, ils se répandent dedans à fond la caisse. Donc ça veut dire qu'il y en a forcément quelques-uns qui passent. Ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement un spawn d'ennemis. Donc la vague va arriver par là. Dans les partiques standards, elles sont en général très loin et très bien cachées. Il y a également des espèces d'arignées géantes qui font des nids d'ennemis que vous allez pouvoir essayer de buter. Pour faire du point. C'est parti. On va terminer le tuto. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble une vague. Donc là, je ne peux plus le faire parce qu'il ne reste plus que 15 secondes. On va équiper notre petit pistolet pour aider nos tourelles. On va se mettre sur notre petit stand. Et c'est parti. Donc à chaque fois, ça tremble comme ça quand les ennemis arrivent. Et ça y est, la vague arrive. Donc là, vous voyez, pouf, bim. Je ne sais pas où ils vont. Ah, ils ont décidé d'aller par là parce que mes murs sont trop solides ici. Donc ils vont attaquer les murs là-bas. C'est un problème. Alors nous, ce qu'on peut faire pendant le truc, c'est réparer le mur tant qu'on a du repair gun. Ça repousse un petit peu les ennemis à chaque fois. Ça permet de tenir un petit peu mieux la ligne. Malheureusement, ouais, j'ai amélioré le mur. Du coup, il n'y a qu'une seule tourelle qui peut tirer. On peut en faire une autre vite fait. Non, merde, ce n'est pas là. C'est là. J'avais perdu mon curseur. On continue de réparer. Donc vous voyez qu'elles creusent dans la pierre. Souci, hein. Ah, putain, il y en a une qui est passée. Elles arrivent à passer sur les côtés. Voilà, on a nos deux tourelles, ça va aller un petit peu plus vite. Et vous voyez aussi que les balles perdues creusent dans le mur. Donc nos tourelles peuvent tout à fait péter nos propres défenses. Si elles visent mal. Donc il faut faire vraiment... C'est assez intéressant à planifier les défenses, je trouve. À la fin, vous avez bien sûr votre score, qui va dépendre du nombre d'ennemis que vous avez tués. Des lumens que vous avez collectés, du métal que vous avez collecté. Vous avez un petit bonus si vous avez un clear. Parce que vous avez réussi à tout nettoyer. Dans le tuto, ça va. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble, le jeu. De base, donc le jeu est en early access, je précise. Mais il y a déjà un certain nombre de maps. Moi, je n'ai jamais réussi à terminer la première. Vous voyez différents niveaux de difficultés. Donc là, vous êtes en mode défense de base. Ici, il y a beaucoup de ressources. Mais les ennemis, vous avez 32 vagues à gérer. C'est assez compliqué. En mode aventure, vous devez tout simplement survivre pour arriver à... À la sortie. Voilà, j'ai arrivé, excusez-moi. Et vous avez différents challenges. Voilà, par exemple ici, des vagues de monstres dans une arène entourée de lave, etc. Donc c'est assez sympathique. Et vous avez bien sûr un truc local map. Parce qu'il y a un map editor dans le jeu. Qui vous permet de fabriquer tout plein de trucs. Donc on peut, en plus, c'est assez sympathique, lui demander d'autogénérer un petit peu de terrain. Si on le souhaite. Ce qui permet quand même de ne pas avoir tout à faire soi-même. Mais il y a un système de map qui pourrait intéresser... Alors moi, c'est pas trop mon trip. Mais qui peut vous permettre de récupérer des maps sur le workshop. Ou de faire vos propres maps, de les échanger avec des amis. Comme vous pouvez jouer, bien sûr, en coop. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Lumincraft. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à profiter du lien partenaire qui sera dans la description, si le jeu vous plaît. J'en profite pour remercier encore Gog pour la clé. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.